Et salut à tous, salut à toutes, c'est Kairos, et aujourd'hui on se retrouve pour la sonnerie de mon téléphone, non pas du tout, une petite vidéo réaction, ça faisait longtemps que je n'en avais pas faite, sur Why is the Battlefront Collection so bad? La vidéo de The Hackman, qui explique beaucoup, qui récapitule beaucoup tout le merdier qu'il y a eu autour de cette magnifique arnaque, qui est la Star Wars Battlefront Classic Collection, voilà, donc bah allez hop, on va partir pour 16 minutes 22 de pure réaction, Petite remarque pour ceux qui regardent et qui sont anglophones, A little advice, for the English speakers on this video, it will be a French language reaction, a re-react in French. Donc, si vous n'entendez pas le français, je vais garder les sous-titles plus tard, je ne sais pas quand, quand j'ai le temps, peut-être plus tard, peut-être plus jamais. Donc, allez c'est parti, voilà, j'ai fait mon petit message, let's go ! Tout de ce qui se passe comme ça, c'est sur toi ! Waouh ! On a eu une bonne chose, tu stupides de merde ! On a eu... Un autre poste de commandement pour la République. On a eu tout ce qu'on a besoin... Un autre poste de commandement pour la République. L'ennemi perd des renforts ou un truc dans le genre, je ne sais plus comment ils disent en français, parce que le jeu, je l'ai longtemps que je ne l'ai pas joué en français. Oh la la. Il y a la musique de Kotor en arrière-plan. C'est la musique du menu ou la musique de la République, je ne sais plus. Attends. Attends. Ils ont vraiment posté... Il y a vraiment des modders qui ont posté un fixe pour les sabres-lasers. Star Wars Battlefront 1. Jedi and Sith. Don't deflect blaster bolts. Heroes don't deflect blaster bolts. Can deflect one. Sans déconner, il faut juste changer un truc dans le notepad pour que ça... Est-ce que vous vous rendez compte que pour corriger un bug que le jeu de base a, c'est-à-dire que les héros vilains ou gentils ne renvoient pas les lasers, il faut aller dans le notepad et mettre une option can deflect one, une ligne qui apparemment existait dans le premier jeu mais qui n'existe plus et il dit qu'il faut l'ajouter. Add this line. Putain. Oh, I'm sorry in advance for this right here. What do I look like a fucking botanist? I'm in the middle of recording a Gears of War review. So please just deal with it for this video and that video. The Battlefront collection gives the GTA trilogy remaster a run for its money in terms of sheer awfulness and disrespect to the source material. Battlefront 1 and 2 were like childhood defining games for a lot of people. You see all these videos on YouTube from people who played these games back in the day. It's like one of the great equalizers for millennials and people in my generation. There's a lot of reverence, nostalgia, love and appreciation for them. And like most people, I was excited at the prospect of being able to watch those wrist rockets, take out that super and have that happen just like the simulations. Steam already... Watch with wrist rockets. Just like the simulation. It has a version of these games, but they are more or less ports. And I thought, given the phrase Battlefront collection, this would be sort of a remaster, retouching. I thought it was cool they were going to... Well, after... I don't want to defend Aspire ton... Aspire, Aspire ton âme. There's a comment that I saw on Steam that made me laugh. There's a guy who made a comment in the review of Steam in French. He said, Aspire ton âme. It was pretty drôle to see. For the defense, they never said that it was a remaster or a remake. They were just... They were just... They were just... They were just... They were just a portability for the modern configurations. Because the original games, even if they turn on the modern PC, they need to be able to turn on things for that. That's why it's done for that. Sauf that there, it's done for that. Sauf that I bought this game. I bought it at the end of 9 minutes. I bought it all of the time, so it was shit. I bought it. 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 In general, they used the menu of the console console, which was disgusting. I'm sorry. For all of those who played this game on PS2 at the time, I'm sorry, you had the worst interface in the world. The PC was 10 times better. The PC was the 1 or the 2. The 1 and the 2. The console or PC, they had the same interface, the same menu. So, everyone is okay. And for the 2, the interface is disgusting. It's already in this version. Classic Collection. And in plus, for console, you had really the worst configurations. You had a menu to chier. Certes, there were the cinematics, the films, but it was bad. And in plus of that, I'm sorry, but you couldn't change, in the PS2 original version, you couldn't change the faction during the match. It was bad. On PC, you had a button, you could press and boom, you changed the faction. And the selection of the classes, like in the first Battlefront, it was a shit. You had to put some maps from BF1 into BF2, and let you play heroes versus villains on any of the other maps. That, at the worst, you put the mods and it's good. Not just as much as easily. The graphics were going to be polished up a bit. I mean, how hard could it be ? Regardez l'interface, comment elle est achetée. What ? Regardez, ça, c'était l'interface console des achetés. Enter password for what ? Why is it asking me for a password ? I don't fucking know. Can I play the game ? You know, I thought this would be a great opportunity to aspire to the developers behind this... The password, it is in DLC. It costs 15 euros. To be able to revive these old games, if for a time, and let people relive the nostalgia with their buddies, in a way that was authentic. But it looks like there's been a change of plans. Instead of Battlefront fans being treated to a bit of fans service, this collection is a shameless money-grubbing exploit of said fanbase. This is nothing more than a cold-blooded... like GTA San Andreas, new version. Like Warcraft 3 Reforged. Like a lot of games, in fact. Completely. It's just the most disrespectful thing you could do with a game like this. Pandemic must have... It's been built on an indie burial ground when they developed these games, because the Battlefront series is cursed. And it continues to be. The third game was cancelled twice. The 2015 version had 10% of the content that people expected. Battlefront 2 EA Edition had the infamous loot box fiasco. Yeah, but now... Today... The loot box of Battlefront 2 version 2000... Battlefront 2 EA... The loot box, they're not... They're not... They're not... They're not... The first Battlefront of 2015... The first Battlefront of EA... He... The first Battlefront was really hitting its stride. They cut support to focus on Shit Field 2042. And now this... Oui, ce n'est pas faux. Il a dit que quand le jeu a commencé à marcher, EA l'a abandonné. Et ça, c'est débile. Warcraft 3 Reforged. J'ai essayé. J'ai essayé. J'ai essayé. J'ai essayé. J'ai essayé. J'ai essayé. Là, j'ai des vieux flashbacks de moi en 2008. 2008, hein. J'ai joué au multijoueur avec le Game Spy, pour ceux qui se souviennent de ça, sur Battlefront 2 original de 2005. Et ça lagait pas autant. Et pourtant, on était dans des connexions à DSL où on avait 400 Mb... On avait... Pas 400 Mb... On avait 400... 500 K.O. seconde dans le débit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, les fibres, c'était 10 000 fois plus élevé le débit. On avait des débits qui étaient 10 000 fois moins élevés que ce qu'on a aujourd'hui. Même une connexion 3G était plus rapide. Et on arrivait quand même à jouer sans laguer. C'était un truc de dingue. Oh non, j'ai la force lague. Et aujourd'hui, on n'est pas fichu de faire un jeu avec la fibre optique. On a la fibre optique. Optical Fiber. On n'est pas fichu avec un gigabyte par seconde. On n'est pas fichu de faire un jeu qui ne lague pas, quoi. Oh non, je ne sais pas. Maintenant, juste pour être clair, je parle de la version Steam de ce jeu. Donc peut-être que votre expérience sur d'autres plateformes a été différente. Mais c'est ma expérience. Pour commencer, la collection est un installement de 62 Gb. Ouais, et ça, c'est abusé. Les deux jeux, les deux Battlefront, Battlefront 1 et Battlefront 2, si vous achetez les versions Steam classiques, il le dira plus tard, je crois, dans la vidéo. Peut-être qu'il va faire la comparaison. Elles font à peu près 13 Gb en tout. Le remaster, cette espèce de merde là, 62 Gb. Les deux jeux originalisent juste 12 Gb sur Steam. 12... 12 Gb. Donc vraiment, c'est une grosse arnaque. Et vous savez pourquoi ? Alors je ne sais pas si... Une question obvious, où est-ce que les autres 50 Gb arrivent ? Pourquoi n'est-ce pas force de compresser cette merde pour que ça ne prenne pas un petit chomp de ma hard drive ? Est-ce possible d'apprendre ce pouvoir ? Pas d'une spire. Oh, je sais. Mais ce que je veux dire, en fait, il parle, il dit que les fichiers ne sont pas compressés, mais en fait, c'est même pire que ça. C'est qu'ils ont étiré, en fait, ce qu'ils ont fait, je vous jure en plus, ça ne leur a coûté rien à faire. Parce qu'en fait, vous savez ce qu'ils ont fait, ils ont pris les textures de base du jeu. Du jeu original de 2005. Et de 2000, peut-être, je ne sais plus de quelle année il est le premier Battlefront, 2004 ou 2003, enfin... Dans ces eaux là, un ou deux ans avant le 2. Ils ont pris les textures originales. Ils les ont étirés. Ils les ont étirés. Mais pour pas que ça fasse trop flou. Ils les ont... Ils ont fait une amélioration visuelle avec de l'IA. Je ne déconne pas. C'est même pas des graphistes qui ont repris les textures de base du jeu et qui les ont retravaillées en 4K. Non, ils ont étirés artificiellement en 4K avec une IA. Une IA. Oui, et en plus, ça ne marche pas. Donc là... Alors il dit que le jeu, il a 34 dollars. En France, il a 34 euros. Ce qui fait environ 35, 36 dollars. 34 euros, cette merde, hein. Non. Non. Ça, c'est une dinguerie. En gros, pour vous faire vite fait la trappe de ce qu'il dit, ils ont utilisé, en fait, pour faire le trailer du jeu de la Classic Collection. Au lieu de montrer des vraies images du jeu de la Classic Collection, ils ont montré les images du jeu original avec un mod. Je ne déconne pas. Oui, sans créditer le modder, en fait. Quoi ? Il y a une mod qui convertit Ventress à PC. Elle était un personnage de DLC pour les Xbox et les PS2. Et un gars qui l'a fait, a remarqué des détails subtils dans le jeu de lightsaber et a réalisé que son travail a été pris sans crédit. C'est ce que l'Aspire a dit. Quand on a capturé des images du placeholder pour notre annoncement l'année dernière, on a mis enlevé un contenu qui n'est pas dans le produit. Et ce qui l'a fait dans le final. Personne n'a pas remarqué des images du placeholder. En même temps, quand tu fais tout travailler par des IA, même tes communiqués, ou que d'un moment, il n'y a plus personne pour vérifier derrière. Et puis, t'en veux, tu balances ça comme ça, hein. Il dit que c'est facile de mettre des notes pour dire sur les lignes de montage sur Premiere Pro. Enfin là, c'était l'occurrence Premiere Pro qui l'a montré. Je vous avoue un truc, je ne sais pas comment on fait ça sur Premiere Pro. Ils ont tout fait à l'IA. Ils ont rien, ils ont pas mis d'efforts ni de considérations. J'ai pas mentionné que le autre DLC character, Kit Fisto, qui j'ai été obligé de essayer, c'est totalement broken. Ou peut-être qu'il a juste mastered la force rubber band technique. Look at this garbage. Il y a juste glitches all over the place. Pour référence, c'est ce que le move est censé comme ça. Je ne sais pas si Aspire ne connaît ce jeu qu'ils étaient en train de travailler. Ils ont lancé le jeu avec trois serveurs. Trois. Pour une grande population de 192, Ce n'est pas comme Helldivers, où le jeu a explosé dans la popularité et les développeurs n'ont lancé le jeu avec trois serveurs. Officiels. Sachant que trois serveurs officiels sans possibilité de créer les serveurs, je crois. Obligés de jouer sur les serveurs officiels. Trois serveurs officiels. Sachant qu'on peut jouer à 64 joueurs à peu près, donc 32 par partie. Enfin 32 dans chaque camp. Imaginez, trois serveurs de 64 joueurs. Ça fait trois fois... Je suis nul dans le calcul mental, attendez. Ça fait trois fois 64, ça nous fait 192 joueurs au total. Je rappelle que ce jeu-là, il a eu des ventes où on parle de plusieurs centaines, de milliers de joueurs dès le lancement. J'ai vu ça dans les commentaires Steam, il y a vraiment des gens... Moi, j'ai même pas pris la peine. Je l'ai lancé. J'ai fait deux games... Instant action sur Battlefront 1 et Battlefront 2. Et j'ai lâché le truc, je me suis fait rembourser au bout de neuf minutes de jeu. Mais il y a des gens, ils ont essayé le multi. Ils sont... Ils n'ont pas pu jouer. Ça ne chargeait pas. La partie ne chargeait pas. Et ils se faisaient dégager de la partie pour une activité. Parce que... Parce que la partie ne chargeait pas. ... 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 Alors ça, c'est aussi de la merde. Il a, je ne sais pas... Alors, si vous n'avez jamais joué au jeu, vous ne comprendrez pas trop ce qu'il dit. Mais en gros, il dit, les matchs sont à 64 joueurs. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et il n'y a que 100 tickets. Alors, je rappelle que les tickets, en fait, c'est vos renforts, entre guillemets, vos vies globales de l'équipe. En gros, c'est... Il y a 100 morts dans votre équipe au total. Vous avez perdu tous vos tickets. Vous perdez la game, tout bêtement. Ce n'est pas vous perdez la partie parce que vous n'avez plus de poste de commandement ou de command poste. Mais vous perdez la game par manque de personnes. Les jeux à tickets, il y en a... Bon, il y en a pas mal. Beaucoup de FPS comme ça utilisent ce système dans les matchs, dans des FPS... FPS, pardon, en équipe. Euh... Je crois que le Battlefront 2 l'utilise. Euh... Qu'est-ce qui... Quels jeux... Quels d'autres jeux les utilisent ? Postscriptum. Enfin, ex-postscriptum. Aujourd'hui, ça s'appelle Squad 44. Euh... L'utilisent aussi. Squad l'utilisent aussi. Enfin, beaucoup de jeux l'utilisent, ce système. Sauf que là, est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il veut dire ? 64 joueurs. Pour 100 tickets. Je vous explique. Le délire, ça veut dire que... Ça veut dire que vous pouvez mourir que 1,5 fois. Avant que la partie se termine. À peu près 2, pour arrondir. Ce qui veut dire que... Vous jouez. Vous mourrez. Vous réapparaissez. Vous avez perdu ou vous avez gagné. Deux minutes de game. Sachant que... Sachant qu'une game moyenne, je rappelle que les tickets par défaut, dans Star Wars Battlefront 2 original, les tickets par défaut, c'est 350. Une partie dure environ une dizaine de minutes, 15 minutes. Vous pouvez même mettre des tickets à 500, voire 900 et quelques. Et là, vos parties vont durer une bonne heure quoi. ... 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 Je sais pas s'il y est sur le... Ah oui, alors par contre... Oh non, j'ai mis toutes les tailles. Je sais pas s'il y est le... ... ... ... ... ... ... Il y est pas. Ah c'est dommage, j'aurais aimé. ... 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 de but, quoi. Enfin, bref. Bon, allez, sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Je ne sais pas sur quoi, on verra bien. Bref. Tchuss !